Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler des produits laitiers. Plus précisément, essayez de comprendre pourquoi est-ce que les vegans ne consomment pas de lait d'origine animal, ou plutôt je devrais dire lait de vache, lait de brebis et lait de chèvre, puisque si vous écoutez ce podcast, il y a de grandes chances pour que vous viviez dans une société dans laquelle ce sont les trois seuls animaux dont il est acceptable de boire le lait. Comme d'habitude, je vous laisse toutes les sources en barre d'infos et je vais commencer par vous préciser que, comme dans le précédent podcast, je vais parler de souffrance animale et j'en parle comme d'un fait. Si jamais vous êtes des sceptiques au fait qu'un animal souffre, ou bien que ce soit juste grave qu'il souffre, ces infos sont à prendre comme des infos, tout simplement. Je n'essaie de convertir personne pour le moment à la compassion envers les animaux, à la preuve de leur souffrance, ou du fait qu'elle ne devrait pas être acceptée uniquement du fait que c'est un animal que l'on considère inférieur. Puisque tout cela sera l'objet d'un podcast à part entière, et je ne m'y attarderai donc pas ici. On va donc s'attacher ici à décrire des faits et ce qu'il se passe dans l'industrie laitière. Tout comme pour les œufs, c'est pas le lait en lui-même qui est problématique, mais plutôt la manière dont il est obtenu. Il y a plusieurs choses à prendre en compte ici pour comprendre d'où vient le lait qu'on consomme, que ce soit du lait en bouteille, que ce soit dans les pâtisseries qu'on achète, dans le beurre qu'on achète, ou dans notre sacré et intouchable fromage, puisque c'est lui généralement qui pose le plus de problèmes, parce que bon, arrêter le fromage râpé sur les pâtes et le plateau de fromage au repas de famille, c'est plus compliqué. Je le sais et je le conçois. Donc déjà, avant toute chose, ce qu'il faut comprendre et ce qui est la première des choses à aborder quand on parle de lait, c'est que pour qu'une vache, une chèvre ou une brebis produisent du lait, elle doit être enceinte ou avoir accouché il y a peu de temps, comme une femme en fait, comme une femme humaine. On a un peu l'image de la vache dans son pré, que l'on traît, le petit fermier qui va la traire, le lait sort spontanément de ses mamelles, mais en fait c'est pas vraiment le cas, puisque vous vous dites bien que comme une femme, une femme chèvre, une femme vache ou une femme brebis, elle ne serait pas enceinte toute sa vie spontanément et naturellement si elle vivait normalement sans l'intervention de l'homme. Elle n'existerait même pas sans l'intervention de l'homme, donc pour vous dire. Il est donc nécessaire forcément de les inséminer. On va les inséminer artificiellement, on ne la fait pas se reproduire directement avec un autre animal, on l'insémine artificiellement afin qu'elle tombe enceinte et qu'elle soit donc apte à produire du lait tout au long de sa vie de vache laitière, puisque comme son nom l'indique, c'est à ça qu'elle servira toute sa vie, tout comme la chèvre ou la brebis laitière. L'objectif étant ici à rentabilité, elles sont inséminées plusieurs fois, à répétition. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas se dire bon là elle a 20 ans, elle a l'âge d'être maman ou elle a 25 ans, on va l'inséminer. Non, dès qu'elle a 2 ans, on l'insémine de force et ce, autant de fois qu'on peut jusqu'à ce qu'elle meure. Déjà on peut se questionner sur l'éthique juste du geste, juste du fait d'inséminer de manière forcée une femelle, à l'aide d'un pistolet inséminateur, de manière répétée, quand nous on le décide pour notre consommation et pas quand elle, elle le décide. Même si on a la chance d'avoir un éleveur qui fait ça d'une manière non violente, etc. Je ne remets pas du tout ça en cause, mais on peut déjà rien que ça se demander si c'est réellement notre rôle de décider quand et comment mettre enceinte une femelle animale d'une autre espèce. Ensuite, il faut savoir que ce geste, il est réitéré. Donc dès que la vache, la brebis ou la chèvre a accouché, on la remet enceinte. Une vache par exemple, elle va être enceinte tous les 12 mois et ce, pendant 6 ans environ, puisque une fois qu'elle a 6, 7 ou 8 ans max, elle meurt d'épuisement, alors même que dans la vraie vie, si elle n'avait pas été inséminée, si elle n'avait pas dû vivre tout ce qu'elle va vivre pendant ses 6 à 8 ans, elle vivrait jusqu'à ses 20 ans. Vous montrez déjà que ce n'est pas très naturel ce qui lui arrive pendant 6 ans, parce que sinon elle pourrait vivre autant de temps qu'elle le peut naturellement. Ensuite, j'aimerais préciser aussi que si elle a été enceinte, ça veut dire qu'il y a un veau qui naît à un moment, ou un chevreau, ou un agneau qui va naître à un moment. Et bizarrement, il est invisible ce petit de toutes les pubs, de toutes les images, qui nous montrent les vaches en train de faire leur lait dans leur petit pâturage, comme s'il n'avait pas existé. C'est évident que, oui, en fait, il n'a pas vraiment existé, qu'on ne va pas vraiment le laisser avec sa maman, ce veau, cet agneau ou ce chevreau, puisqu'on ne va pas s'embêter à nourrir une vache laitière, à payer une insémination, parce que c'est un processus qui est assez cher, pour que ce soit le veau, au final, qui boive le lait de sa maman tranquillement. Donc dès qu'il naît, en tout cas sous 24 heures pour certains élevages, mais sinon dès qu'il naît, on le sépare de sa mère pour garder, réserver ce lait à des consommateurs humains, et que ce ne soit pas le veau à qui il était destiné, pour lequel la nature a fait que la vache crée du lait, qu'ils le boivent à la place de l'humain, qui lui, apparemment, en a davantage besoin. Alors là encore, on peut ne pas croire que les animaux souffrent, et que c'est horrible de retirer un nouveau-né à un animal, puisque ce sont des animaux, ils n'ont pas les mêmes sentiments qu'une femme, etc. Alors déjà, ça a été largement prouvé qu'ils ont ce lien mère-enfant, qui existe et qui fait qu'il y a un certain lien d'affection. Mais de toute façon, il suffit de regarder, en fait, tout simplement une vidéo. Si vous regardez la vidéo, on retire le veau à la vache, vous voyez la réaction des deux. C'est assez parlant, en fait, si vous voyez juste les images, pour comprendre que retirer un nouveau-né à sa maman, même si ce ne sont pas des humains ou des animaux que vous considérez dignes d'attention et d'amour, ça reste un geste qui est assez violent, et qui n'est en tout cas pour eux pas naturel du tout. Le veau, lui, donc, qui ne peut pas boire son lait, il n'est pas gaspillé, bien sûr. On ne l'a pas juste créé pour que sa mère soit enceinte. Si c'est un mâle, il part dans un élevage de veau de boucherie. Les élevages, ils marchent super bien en France à ce niveau-là, parce qu'on est les premiers consommateurs de veau dans le monde. Et si c'est une femelle, elle deviendra à son tour vache laitière, ou chèvre laitière, ou brebis laitières, et elle sera inséminée dès qu'elle sera en âge, selon l'industrie laitière, encore une fois, de tomber enceinte. Et donc, c'est-à-dire, d'après l'industrie laitière, dès ses deux ans. Et outre cette séparation, il y a ensuite le tirage du lait. Toute sa vie, donc, on va lui tirer son lait, puisqu'elle est enceinte toute sa vie, ou post-accouchement toute sa vie. Elle est donc toute sa vie apte à produire du lait, et on va pouvoir lui tirer son lait. C'est absolument pas naturel d'allaiter, via un tuyau artificiel, toute sa vie et toute la journée. Donc, il faut savoir déjà qu'une vache en France, elle produit par jour 25 litres de lait. En temps normal, elle est censée en produire 4 litres par jour. C'est-à-dire que si vous la laissez toute seule avec son petit, il va peut-être au max lui prendre 4 litres par jour, mais c'est tout. Là, dans l'industrie laitière, elle en produit 25 litres. Donc, c'est notamment pour ça qu'elle ne vive que 6 ans. C'est parce qu'en fait, c'est épuisant de faire ça toute la journée. Ensuite, c'est aussi mauvais pour leur santé. Donc, elles, elles vont souffrir d'une inflammation des mamelles, généralement. Il y a la mamie, en fait, qui est une maladie, qui a lieu dans tous les élevages. Pas forcément, parce que la vache est maltraitée, ou quoi que ce soit. C'est le traitement normal, qui fait que quand vous essayez de retirer 25 litres de lait par jour à une vache, forcément, ces mamelles, elles s'infectent. Et ce n'est pas un cas isolé que l'on voit dans les caméras cachées L214, etc. Non, c'est vraiment quelque chose qui arrive dans de nombreux élevages, malheureusement. Et enfin, elles souffrent aussi d'infections de l'utérus liées aux accouchements à répétition, puisque, encore une fois, elles ne sont pas faites pour accoucher aussi souvent, de manière aussi proche. Et ensuite, on peut parler des conditions de vie tout court, puisque là, côté des conditions de la vache pour produire du lait, il y a ces conditions de vie tout court, puisqu'il existe plusieurs types d'élevages en France. Donc déjà, vous avez le système zéro pâturage, où les vaches n'ont jamais accès au pâturage, à de l'herbe, à de la paille. Donc elles sont sur du béton, pendant les 6 ans de leur vie, de leur naissance à leur mort. Point final, dans des boxes, elles ne peuvent pas se retourner, elles ne peuvent pas marcher, etc. Et ensuite, vous avez les pâturages à accès limités. Donc là, ce sont les vaches que l'on voit sur le bord de la route quand on part en vacances, que l'on voit à la télé, etc. Ça, ce sont les vaches qui ont un accès au pâturage, et donc qui peuvent aller un peu se promener, manger de l'herbe, etc. Alors, ce qui est bien ici, la bonne nouvelle, c'est qu'en France, et je dis bien en France, ça implique des consommateurs qui ne consomment que des produits laitiers français, c'est la majorité des vaches qui ont accès au pâturage. C'est meilleur pour leur santé, c'est meilleur pour la production laitière, donc généralement, on les laisse avoir accès à l'herbe, au soleil, etc. Donc oui, en effet, la majorité, il y a droit, c'est 90% des vaches qui ont cet accès au pâturage, mais seulement quand même une partie de la journée, c'est-à-dire que c'est la journée où elle n'est pas en train de traire. Vous ne voyez pas sur le bord de la route quand vous partez en vacances des vaches en train de se faire traire par des tuyaux, non. Elles le font donc en bâtiment. Donc malheureusement, même si aujourd'hui c'est la majorité qui ont cet accès, c'est pas toute la journée, c'est pas quand elles le souhaitent, et malheureusement, c'est en diminution. C'est-à-dire que je vous mettrai en barre d'infos, il y a plein de projets actuels de fermes-usines, donc vraiment des fermes qui sont sans aucun accès au pâturage, avec des centaines de vaches, que beaucoup de gens pensent que oui, on va vers une amélioration, que les souffrances animales, c'est des cas isolés. Non, ce ne l'est pas, et ça augmente, puisqu'on est de plus en plus à vouloir consommer des produits animaux. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on parle, petite parenthèse, mais tout simplement des vaches laitières en France, donc sans compter les chèvres, les brebis, les veaux, etc. Puisque les vaches laitières, à elles seules, elles sont 3,8 millions en France. Donc dites-vous bien que c'est presque 4 millions de bovins, peu importe leurs conditions de vie, là, on oublie, elles, leurs conditions, elles émettent du méthane, les vaches. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que c'est quand même un gaz à effet de serre, et elles sont souvent nourrées en plus au soja, parce qu'elles ne se nourrissent pas que d'herbes. Donc voilà, il faut garder ce chiffre en tête, que c'est 3,8 millions, juste pour l'industrie laitière, donc d'utilisation de soja et de gaz à effet de serre. Ces deux points, j'y reviendrai dans un épisode qui est lié 100% à la pollution, mais il faut bien le garder en tête, puisque, spoiler alert, ce n'est pas le soja contenu dans le tofu ou les yaourts de soja qui pollue et qui déforeste l'Amazonie, c'est bien le soja qui est consommé par les animaux, et donc par les omnivores, via leur consommation de produits animaux. Voilà, juste qu'on garde ce chiffre et qu'on voit que c'est quand même pas anodin, même si on est insensible à la condition animale, et qu'on est quand même un petit peu sensible à notre planète, c'est un gros chiffre. Bref, pour toutes ces raisons, séparation de leur veau à la naissance, grossesse à répétition, tirage du lait abusif, élevage en bâtiment pour certaines, seulement certains accès à l'extérieur pour d'autres, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les conditions de vie d'une mère laitière ne sont pas naturelles, et ne sont pas propres à ce que leur espèce est censée faire dans la vraie vie, si ce n'était pas pour la consommation humaine. Donc déjà là, on peut contrer l'argument de ceux qui nous disent, « Ah oui, mais pour un humain, manger des produits animaux, c'est naturel, les hommes préhistoriques le font, on a toujours fait ça. » Si c'était naturel de consommer du lait de vache, de brebis ou de chèvre, on n'aurait pas besoin de créer des inséminateurs artificiels, des pompes pour traire les vaches, etc. Une maman humaine, c'est naturel qu'elle donne du lait humain à son bébé, à son nouveau-né. Elle a donc assez de lait pour le nourrir. Une maman vache, elle a assez de lait pour nourrir son bébé veau, point. Pas pour nourrir tous les bébés humains français et continuer de les nourrir, même quand ils sont adultes, même quand ils sont sevrés. C'est absolument plus naturel d'acheter ou de boire du lait maternel de n'importe quelle espèce, alors qu'on est sevré. Puis, vous pouvez aussi vous demander si c'était le lait d'une girafe ou d'une humaine que l'on retirait. Si on inséminait de force une girafe ou une humaine, qu'on lui retirait son nouveau-né, que c'était un girafon ou un nourrisson, que l'on voyait pleurer parce qu'on lui avait enlevé son lait, qu'on l'avait séparé de sa maman, qu'on l'avait enfermé dans un box. Beaucoup moins de personnes, je pense, seraient enthousiastes à l'idée de consommer ce lait d'une girafe ou d'une autre femme. Et pas parce qu'on a la preuve qu'une maman girafe ou une maman humaine, elle mérite plus de rester avec son enfant et de la laiter qu'une maman vache. Ça, il n'y a aucune preuve scientifique, il n'y a rien qui nous le dit. Pas parce qu'on a la preuve scientifique que c'est beaucoup plus naturel pour un humain adulte sevré de manger du lait de vache que de manger du lait de koala ou d'humaine. Non, ce n'est pas des questions de nature ou de science, etc. C'est juste parce qu'on y est habitué. La seule raison qui fait qu'aujourd'hui, le lait de vache, ça ne nous dégoûte pas et que le sort de la vache et de son veau, il ne nous attendrit pas, ce n'est pas parce que c'est naturel, c'est parce que juste c'est ancré dans nos têtes que c'est normal. Tout le monde le fait, c'est légal, il y a des pubs à la télé pour le faire, donc ça doit être normal. Mais demandez-vous, là, sans penser à toutes ces pubs, à tous ces slogans, tous ces trucs, est-ce qu'il y a une seule raison logique au fait que ce soit moins dégoûtant pour un humain adulte de boire du lait maternel de vache plutôt que du lait maternel humain ? Si je vous dis que j'ai bu du lait maternel d'une autre mère ou du lait maternel de girafe, vous me diriez « Ah, t'es dégoûtante, c'est horrible, c'est bizarre ». Mais est-ce qu'il y a une seule raison rationnelle à ce que ce ne soit pas bizarre pour la vache ? Non, la seule raison que vous aurez en tête et qui n'est pas quelque chose de cartésien, ça sera juste « Bah, on a toujours fait ça, donc c'est ok ». Scientifiquement, rien va vous permettre de trouver, de me prouver que c'est plus normal de manger du chèvre que de manger du fromage de rat ou du fromage de chat. C'est juste ancré dans nos têtes que la souffrance d'un veau, c'est ok, le lait de la vache, c'est bon, et la seule raison à ça, en fait, c'est juste que les lobbies du lait vous ont fait croire ça, nous ont fait croire ça toutes nos vies, parce qu'ils ont eu les moyens financiers de le faire. Mais si les lobbies du lait de chat avaient eu ces moyens-là, peut-être qu'aujourd'hui, vous vous trouverez à boire votre chocolat chaud avec du lait de chat. Et le plus drôle, c'est quand on parle à des non-végans, des substituts qui existent, donc on va parler, oui, du lait végétal, du beurre végétal, des fromages végétaux, qui ont le même prix, qui sont 100 fois meilleurs pour la santé, bref, tout bénef, qui ne polluent pas, et gens, ils vont vous faire la grimace, genre « Quoi du fromage, de lait d'amande, berg, c'est horrible ». Pourtant, il n'y a rien de plus dégoûtant dans le fait de presser une amande et de le fermenter, ou de presser un flocon d'avoine pour en prendre le lait, puis le fermenter, que dans le fait de prendre le lait d'une autre espèce animale pour le fermenter. C'est juste que ça demande une trop grosse remise en question. Pourquoi je trouve ça bizarre, le lait d'avoine ? Est-ce que c'est parce que concrètement, c'est vraiment bizarre, ou est-ce que c'est juste parce que l'industrie laitière a dépensé assez d'argent pour me faire croire que ce qui était bizarre, c'était le lait d'avoine, et ce qui était naturel, c'était le lait de vache ? Donc voilà, il faut se remettre tout ça en question, réussir à comprendre, quand ça fait des années qu'on cuisine, des années qu'on aime la gastronomie, que faire une recette, au final, avec du beurre végétal, ça a exactement le même goût, ça a le même prix, c'est meilleur pour la santé. Que faire un chocolat chaud avec du lait de noisette, et des crêpes avec du lait de cajou, mes enfants, ils l'aimeront autant, elles seront aussi faciles à faire. Faire une béchamel ou du gratin avec de la crème soja plutôt que de la crème fraîche, c'est bien meilleur, et vous pourrez en manger trois fois plus, parce que c'est moins gras. Et après, on va pas se le cacher, mais le gros problème pour nous, si vous êtes français, c'est le fromage, et puis même si vous êtes pas français, généralement, parce que c'est quand même quelque chose qui est apprécié partout, c'est une tradition de manger du fromage, et puis surtout, c'est délicieux, la plupart d'entre nous, même si ça pollue, même si ça fait souffrir des animaux, même si c'est pas bon pour la santé, bah tant pis, parce que c'est trop bon. Et notre plaisir gustatif, il va prendre le dessus. Et là, c'est pareil, quand on parle de fromage, donc de fromage fait à base de produits végétaux, les gens vont vous faire l'agrimage, genre berg du fromage à base de noix de cajou, c'est dégoûtant. Et pourtant, aujourd'hui, il existe des crèmeries végétales qui font un boulot de dingue, qui font des fromages qui ressemblent tout autant à ce qu'on a l'habitude de consommer, qui demandent juste de s'ouvrir l'esprit 5 minutes, de le goûter, et de voir que oui, même pour ceux qui sont différents, votre palais s'y habituera, et il apprendra à les aimer autant. Mais voilà, le gros problème, c'est qu'il faut s'y habituer, et puis, c'est vrai qu'il existe très peu de vrais artisans, de vraies crèmeries végétales, il y en existe, qui sont géniales, je vais mettre en barre d'infos si ça vous intéresse, parce qu'ils font des plateaux de fromages végétaux vraiment délicieux et pas chers du tout, donc pour une crèmerie, je dis pas chers du tout, c'est sûr que si vous avez l'habitude de consommer du vrai fromage de crèmerie, c'est le même prix. Après, si vous voulez des fromages végétaux qui sont au même niveau que le fromage du supermarché, etc., ça aussi, pareil, ça existe dans les magasins bio. Mais voilà, toutes ces crèmeries, ces artisans qui ont appris à faire des vrais fromages végétaux, il y en a peu, il y en a peu, et je suis totalement d'accord, il faut commander en ligne, c'est un petit peu compliqué, il n'y en a pas dans toutes les villes. Mais moi, je trouve, au contraire, en fait, que c'est une super bonne nouvelle, parce qu'on nous parle souvent des producteurs qui vont être au chômage à cause des véganes, des crémiers qui vont plus avoir de travail à cause des antispécistes, etc. Mais justement, tout ça, en fait, c'est la preuve que c'est faux et qu'il y a un milliard de reconversions possibles, et que si aujourd'hui, on a un crémier qui a l'habitude de faire des crèmes et des fromages délicieux, au contraire, il va avoir plus de travail quand il va falloir créer des nouveaux fromages, et que loin de créer du chômage, en fait, le fait de consommer éthique sans souffrance, ça va au contraire créer des nouveaux métiers, puisque toutes les personnes qui avaient l'habitude de travailler avec des produits animaux feront la même chose, mais avec des végétaux. Et qu'il y a un énorme marché à prendre, que vous soyez chef pâtissier ou éleveur, il y a tout un plan, et j'en parlerai aussi sûrement dans un podcast sur la reconversion et sur le chômage qui ne sera pas engendré par une transition au véganisme, si elle a lieu un jour. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Pour ce qui est de la question du calcium aussi, je n'ai pas abordé, est-ce qu'il faut boire du lait pour avoir du calcium ? J'en parlerai dans le podcast dédié aux carences, à la santé, parce que je sais que sur ça, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut de la viande pour avoir des protéines, du lait pour avoir du calcium, du poisson pour être intelligent. Bref, je démentirai tout ça dans un épisode à part entière, ne vous inquiétez pas, vous resterez musclé, en pleine santé, encore en meilleure santé même si vous arrêtez les produits laitiers, donc ne vous inquiétez pas pour tout ça. Je vous remercie d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, des réflexions, des critiques. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada